... Horides raconte les grosses colères du petit éléphant. ... A première vue, le petit éléphant dont je vais vous raconter l'histoire est comme tous les autres petits éléphants. ... Une grande trompe, deux grandes oreilles, une grande bouche et deux tout petits yeux rieurs et malicieux. Comme tous les autres petits éléphants, je vous dis. Mais allez, regardez de plus près, ce petit éléphant-ci n'est pas exactement comme tous les autres. Alors que d'ordinaire, les petits éléphants sont plutôt d'humeur joyeuse, ... ... Celui-ci a très mauvais caractère et se met tout le temps en colère. Mais attention, pas de toute petite colère de rien du tout, mais de vraies grosses colères qui font peur à voir. Parce que le soleil est trop chaud, ou que la pluie est trop froide, parce que les herbes sont trop jaunes, ou trop vertes, ou trop hautes, ou trop petites, parce que les autres éléphants lui parlent trop, ou bien pas du tout. Pour un oui, pour un non, ils s'énervent, se mettent à gronder, à trembler, à trépigner, puis à hurler en tapant du pied le plus fort possible, à en faire vibrer toute la savane. Aussi, les autres éléphants évitent-ils sa compagnie, de peur d'avoir à affronter une de ces terribles et imprévisibles colères, si bien que notre petit éléphant se retrouve toujours à marcher bon dernier, tout à l'arrière du troupeau. Un jour, en traversant une grande forêt, notre petit éléphant, qui comme chaque fois suit les autres de très loin, finit par ne plus les voir du tout. Habitué à être tenu à l'écart, il ne s'inquiète pas tout de suite, mais après plusieurs heures, il doit se rendre à l'évidence. Il est bel et bien perdu. Abandonné ! s'écrit-il. Ils m'ont abandonné ! Et aussitôt, il entre dans la pire colère qu'on eût jamais vue de mémoire d'éléphant. Ils m'ont laissé tout seul ! Moi, un enfant ! Oh, mais ça ne se passera pas comme ça ! hurle-t-il hors de lui en tapant par terre de toute la force de ses quatre grosses pattes d'éléphantaux enragés. Le vacarme est tel qu'on n'entend plus que ça à des kilomètres à la ronde. Les arbres tremblent, les branches cassent, les pierres roulent, les oiseaux s'envolent en criant, tous les animaux détalent, affolés par ce qu'ils croient être un tremblement de terre tant le petit éléphant ébranle le sol de ses coups de pied. Pendant ce temps, les autres éléphants sont sortis de la forêt et se sont soudain aperçus de la disparition du petit éléphant. Très inquiets à l'idée de ce qui pourrait arriver à leurs petits, qu'ils aiment beaucoup malgré son mauvais caractère, ils se mettent aussitôt à le chercher dans toutes les directions, quand tout à coup, le sol tout entier se met à vibrer sous leurs pas. « C'est lui ! » s'écrit-ils tous ensemble. « Il n'y a que notre petit éléphant pour pouvoir taper des pieds aussi fort quand il est en colère. » Sans perdre une seconde, le troupeau s'élance à travers la forêt, dans la direction d'où vient le bruit, jusqu'à rejoindre bientôt le petit éléphant. « Enfin, te voilà ! On peut dire que tu nous as fait peur ! » lui disent-ils en l'embrassant. « Heureusement que tu t'es mis en colère, sinon nous n'aurions jamais pu te retrouver ! » « Eh bien, figurez-vous que de son côté, le petit éléphant était tellement occupé à taper du pied qu'il n'avait même pas eu peur un seul instant. » « En tout cas, » leur répond-il avec un grand sourire, « c'est bien la première fois que vous êtes content de mon mauvais caractère ! » « C'est bien la première fois que vous êtes content de mon mauvais caractère ! »